Mon dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est lui, mon dieu, ma foi, plus près de toi. Dans les jours, dans les jours, plus près de toi. C'est lui, mon dieu, plus près de toi. Mon dieu, plus près de toi. C'est lui, 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 mon dieu, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, oh oui, plus près de toi. Oh, tiens-moi, tiens-moi d'amour, mon Dieu, tu peux te tuer. Alors que, alors que la souffle, oh oui, fait et sois, Les bras, si, oh oui, toujours, plus près de toi. Seigneur, seigneur, tiens-moi. Alors que, alors que la souffle, oh oui, fait et sois, Les bras, si, oh oui, toujours, plus près de toi. Mon Seigneur, Seigneur, tiens-moi. Oh, plus près de toi, toujours, mon Dieu, plus près de toi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mon Seigneur, oh oui, je suis. Mon Seigneur, mon Seigneur, Mon Seigneur, mon Seigneur, Oh, la moumée, la moumée, oh et tout, je prie, je prie de toi, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, c'est le temps, Sous-titrage ST' 501 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 Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissant. Encore une fois Seigneur, nous te remercions pour la lecture de ta parole, voilà pour nous Seigneur, qu'elle devienne une grande bénédiction, et le chemin de notre conduite pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous asseoir, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur le pardon des hommes. Et pour essayer de faire un petit rappel A ce que nous avons vu le dimanche Nous avons vu que le pardon est une puissance cachée Que Dieu a placé dans l'homme Pour faire de lui un chrétien mature La maturité du chrétien La maturité du chrétien C'est la façon dont il peut pardonner ceux qui lui font du mal Et Frère Baname dit que quand vous en arrivez à cette sorte de maturité C'est-à-dire le Saint-Esprit vous a possédé Parce que Frère Baname dit qu'il est temps que nous disons Il est arrivé que chaque fois nous disons J'ai eu le Saint-Esprit J'ai eu le Saint-Esprit Mais on doit aller jusqu'à une autre dimension Où nous ne devons pas dire que seulement J'ai reçu le Saint-Esprit Mais il faut en arriver au point Où nous pouvons dire que le Saint-Esprit m'a eu C'est quand vous pouvez pardonner celui qui vous a causé du tort Et c'est cela même la puissance qui est cachée dans l'homme Et trop souvent nous aimons toujours la puissance qui est manifestée La puissance par exemple de guérir, de prier pour les malades La puissance d'opérer les signes et les prodiges Ça ce sont des puissances manifestes Du christianisme Mais la puissance cachée C'est ça qu'est l'homme réellement Et Frère Baname nous a dit Dans le son confus 31 juillet 55 Au point 124 Le prophète dit Ce qui fait un homme C'est lorsque Dieu par une naissance Lui donne la puissance cachée Et le bénit par le Saint-Esprit dans sa vie C'est ce qui fait de lui C'est ce qu'il est Vous êtes ce que vous êtes Par la puissance qui est cachée dans votre cœur Ça vous ne pouvez jamais tromper Au point 126 C'est là que la chose réside La chose réside dans cette puissance cachée dans votre cœur Et quand cette puissance est cachée dans votre cœur Alors il y a des choses que tu dois manifester dans ta vie En tant que chrétien Qui coule librement dans votre cœur Et il dit C'est là que la chose réside Les chrétiens ne ripostent pas Les chrétiens ne se disputent pas Le chrétien reste tranquille Et cette puissance cachée La bénédiction du Saint-Esprit Se met à l'œuvre en sa faveur Et manifeste la chose Donc en résumé Le chrétien est pardonnant Quelqu'un peut dire Amen Le chrétien est pardonnant Moi je voudrais qu'à l'issue de cette prédication Chaque fois que vous êtes en contestation Avec un frère ou quelqu'un d'autre Que cette prédication vous revienne rapidement à l'esprit Et rapidement vous pardonnez Vous verrez que vous allez devenir un chrétien tout autre Un chrétien ne riposte pas Il ne répond jamais à une attaque par une autre Ou soit il ne répond pas à un mal par un autre mal Même la Bible a dit Ne répondez pas à un mal par un mal Quand il y a un mal Vous si vous êtes un chrétien mature Si vous avez la puissance cachée de Dieu en vous Vous n'allez pas riposter Le chrétien ne dispute pas Donc ne se dispute pas C'est-à-dire qu'il ne se change pas Avec son prochain Avec des paroles blessantes Ni des paroles offensives Non, non, les paroles pour réduire Donc c'est-à-dire pour humilier l'autre Ni des paroles invectives Comme les paroles violentes Je ne sais pas si vous êtes avec moi Le chrétien ne fait pas ce genre de choses Ne fait pas de tel échange Regardez Ceux qui ont été nos exemples Lisez avec moi Quand Jésus mourit Dans Luc chapitre 23 verset 24 Ce sont les dernières paroles de Jésus Quand il fut crucifié Quand Jésus fut crucifié Ces dernières paroles étaient Est-ce que vous êtes avec moi ? Non, non, non C'est le verset 34 Descendez rapidement Écoutez Ça c'est ces dernières paroles Jésus dit Est-ce que les paroles en noir Ce sont les paroles de Jésus ? Ça ce sont les paroles de l'écrivain Mais les paroles propres de Jésus Sont en rouge Je vous ai toujours dit ça Jésus dit Père Pardonne-leur Car ils ne savent pas ce qu'ils font Ce sont les dernières paroles de Jésus Quand les pharisiens Les détracteurs Ces détracteurs Le crucifiaient à la croix Est-ce que Jésus a demandé Que Dieu fasse descendre les fées Qu'il consume tous ces gens En un clin d'œil Même Jésus a dit Si ce combat ici Est-ce que c'est un combat charnel Vous ne savez pas ce que j'allais faire J'allais demander à mon père Il allait faire descendre Toute une légion d'anges Mais le combat des chrétiens C'est un combat spirituel Regardez quand Étienne fut lapidé Ses dernières paroles Les dernières paroles d'Étienne Qu'il écria Lisez avec moi dans Acte chapitre 7 verset 60 Les dernières paroles Avant qu'il meure Alors qu'il était en train d'être lapidé Par ses détracteurs Verset 60 Acte chapitre 7 verset 60 Remonté 59 ou 58 L'éternel hors de la ville Entraîner les tiennes Et le lapidaire Les témoins déposèrent leurs vêtements Au pied d'un jeune homme Nommé Saül Et il lapidaire Étienne Qui priait et disait Seigneur Jésus Reçois mon esprit Au verset 60 Puis il s'est mis à genoux Il cria d'une voix forte Seigneur Ne leur impite pas ce péché Et après ces paroles Il s'endormit Il n'a pas dit Seigneur Je voudrais que tu fasses Plevoir le fait du souffre Pour consumer tous ces gens ici Si c'était toi et moi On aurait demandé la vengeance à Dieu Non Un chrétien ce n'est pas celui qui venge Celui qui peut venger C'est Dieu lui-même Mais nous ne demandons pas Cette vengeance à Dieu Nous nous prions pour ceux qui nous maltraitent Nous prions ceux qui nous accablent des choses Nous prions pour ceux qui nous injurient Nous prions pour eux C'est ça notre devoir en tant que chrétien Ça ce sont les dernières paroles Des grands hommes de Dieu Et quelles seront nos dernières paroles Avant de quitter cette terre Ce sont les paroles Les gens viennent ici Ils veulent me prendre Comme si vous Non, les dernières paroles Avant de quitter la terre Je vois les gens Les hommes qui viennent Pour me prendre Ils veulent me prendre Et vous criez Parce que vous ne savez pas où aller Les dernières paroles Les dernières paroles Des grands hommes Pardonne-leur Quelles sont tes dernières paroles Pardonne-moi mon frère Pardonne-moi ma soeur Effectivement Elle m'a causé du tort Le Seigneur pardonne-lui Moi aussi je lui pardonne Il est mon frère Il est ma soeur Écoutez Frère Branham Il a son petit frère Qui s'appelle Melvin Frère Branham avait au moins Oui c'est quoi Est-ce que pour ceux-là Qui connaissent bien Les petits Branham Ils étaient combien Dans la famille de Charles Dis n'est-ce pas Je vous donne un devoir De me chercher Tous les frères Des frères Branham Ils avaient son pétition Souvent Le nom Les dons De ses petits frères Qui sont cités Il n'y a que Le frère Édouard Est-ce que vous êtes avec moi Il y a aussi Sa petite soeur Dolores Donc la cadette Il y a aussi son frère Qui s'appelle Comment vous Le frère Owar Mais parmi les 10 là Vous allez voir Qu'il y en a d'autres Dont il ne cite pas les noms C'est-à-dire que Ce sont des gens Qui n'étaient pas chrétiens Et ils sont Il y a d'autres Petits frères Des frères Branham Qui étaient seulement Les païens Comme tous les autres Païens ici Il a aussi son petit frère Qui s'appelle Melvin Si vous Vous utilisez beaucoup Melvin Melvin C'est un païen Comme tous les autres Païens Melvin Il était l'amouré De football Ou basse-ball Il aime les choses Que le frère Branham Il n'aimait pas Le frère Branham Il n'était pas chrétien Il dit Malgré cet état de choses Lui il avait son goût Moi j'avais mon propre goût Mais cela n'empêche Que tous nous soyons De la même famille Puisqu'ils sont De la même famille Ce n'est pas un problème Et vous voyez d'autres frères Parce que son petit frère Ou son grand frère Ne prie pas avec lui Il lui fait Des graves choses Qui vous a dit Parce que lui Il ne croit pas Comme vous croyez Il faut faire ce que vous faites D'ailleurs ce que vous faites Là C'est ce qui l'éloigne Davantage De ce message Frère Branham Je parle des dernières paroles Il dit Dans le présumé Préché le 10 juin 62 matin Au paragraphe 41 Le prophète Le prophète dit ceci Donc Il nous faut examiner Le passé Il nous faut examiner le passé Et si Paul Comme nous croyons Que c'était lui L'écrivain De l'épître aux hébreux Il présentait Il présentait les hommes Des fois Et les vaillants Guerriers Nous pouvons aussi Apprendre de l'autre côté Nous pouvons aussi Prendre de l'autre côté J'ai chez moi Un livre Qui rapporte Les dernières paroles C'était le frère Nijan Qui me l'avait donné Il y a plusieurs années Les dernières paroles Des grands hommes Et des grandes femmes Qui ont vécu sur terre Je pense que c'était Marie la sanglante D'Angleterre Qui a tué Beaucoup de gens Vous êtes le sanglant C'est à dire que Vous vous tuez les gens Vous ne voyez pas Vous n'avez pas l'humanité Vous n'avez pas l'humanisme C'était la reine D'Angleterre Méchant Dans les dernières paroles À sa mort J'ai donné mon royaume Pour cinq minutes De plus Elle devait mourir Mais avoir ce qu'elle a fait Comme crime Elle était déjà candidate À l'enfer Mais pendant qu'elle s'est mourée encore Il n'y avait plus de temps pour elle Est-ce que vous êtes avec moi Il demandait Je donnerai mon royaume Que voici Pour lequel j'ai tué Autant de gens Donc c'est le royaume Pour lequel j'ai tué Autant de gens Mais j'ai besoin C'est seulement de cinq minutes De vie Pour me mettre en ordre Avec Dieu Ça ce sont les dernières paroles De Marie La Sancla J'ai les dernières paroles D'Abraham Lincoln J'ai les dernières paroles De Stonewall Jackson Vous savez ce que c'était Les dernières paroles De Jackson C'est le grand général du Cid Je me joie à vous Les rebelles Dans les actions de grâce Que vous adressez à Dieu Pour un général Comme Jackson Il n'a jamais été Galé nulle part Par un autre général D'après moi C'était un grand homme de Dieu Et Jackson Assamor a dit Il était sur le point De traverser la rivière Il a dit Nous allons bientôt Traverser la rivière Puis nous nous assayons Sous l'arbre Pour nous reposer J'ai entendu les dernières paroles De Dwight Moody Dwight Moody Un grand prédicateur À l'époque Il s'est réveillé Il a dit Il a dit Et ça la mort Et ça la mort Il a dit C'est le jour de mon couronnement Pour un chrétien Les dernières paroles doivent être assaisonnées Quand il était en train de partir Il a regardé la mort en face Il a dit Est-ce que c'est ça C'est ce que vous appelez la mort Moi je n'appelle plus encore ça la mort Ça pour moi C'est le jour de mon couronnement La vie des grands hommes Nous rappelle à tous La vie des grands hommes Nous rappelle à tous Que nous pouvons rendre aussi Notre vie sublime Comme elle Rendre notre vie sublime Rendre notre vie sublime Exactement Ça nous rappelle que nous aussi Nous pouvons aussi Rendre notre vie sublime Comme elle En partant Laissez derrière nous Des traces de pas Sur le sable de temps J'aime ça Les empreintes de pas Que peut-être un autre En naviguant sur l'océan solenel De la vie Un frère désespéré Et naufragé Envoyant nos empreintes Ses frères pourra reprendre Aussi courage Notre vie De doit être assaisonnée Mais comment notre vie Peut-être être assaisonnée Lorsqu'elle est un but De la puissance cachée De Dieu Qui nous amène A nous pardonner Mutuellement Parce que nous sommes Les élites de Dieu Les seuils bien-aimés Révettons-nous Dans nos entrailles Des miséricordes Des paix Des douceurs D'humilité Nous pardonnons Nous supportons Les unes et les autres Si quelqu'un a se plaindre A se plaindre Contre un autre Pardonnons-nous mutuellement Pardonnons-nous Irreciproquement Nous ne vivons pas Dans un temps où Nous devons appliquer Pour eux Dans un poudre Nous ne sommes pas Dans la période De Babylone Parce que c'était A Babylone Où on appliquait Cette loi La loi D'Amourabi Qui avait été aussi Reconduite par Nabkane Star Et cela s'était Rependu Dans l'Ancien Testament Partout Dans toutes les régions Mais quand Jésus Est venu Il est venu Pour abroger Cette loi Et les chrétiens Ne vivent pas De cette loi C'est une loi Païenne Jésus nous a dit Dans Matthieu Chapitre 5 Verset 38 Nous lisons Il dit ceci 5 verset 38 Ça c'est Jésus Qui parle Il dit Vous avez appris Qu'il a été dit Heille pour Et dent pour Dents pour Dents C'est à dire Vous avez appris Qu'il a été dit Heille pour Dents pour Dents pour Dents pour Dents pour Dents pour Je vous dis De ne pas Résister Aux méchants Si quelqu'un Te frappe Sur la joue Droite Présente Lui aussi L'autre Ce n'est pas Que quand On te frappe A droite Puis vous Donnez Non Ce n'est pas Ça c'est Ce que la Bible dit C'est à dire Quand on vous Frappe A la joue Droite Vous pardonnez Ces frères Là Au verset 43 Il dit Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton Prochain Et tu Aïras ton Ennemi Les chrétiens Ne aient pas Son ennemi Il y a d'autres Il y a d'autres Amitiés Qui sont Basées Seulement Sur L'esprit Ennemi Donc Les amitiés Par L'esprit 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 Ennemi On a toujours Dit Que L'ami De votre Ami C'est Qui L'esprit L'esprit De votre Ennemi C'est Donc Il y a d'autres Amitiés Je suis Mon ami Pourquoi Parce Que L'esprit L'esprit De votre Ennemi C'est Qui L'esprit C'est-à-dire que vous vous êtes fait ami à cette personne parce que vous avez constaté qu'il est l'ennemi giré de votre ennemi. Je ne sais pas si vous êtes avec vous. Dans le christianisme, vous vous êtes toujours ami de votre ennemi. On vous a dit que votre tante vous a ensorcelé, c'est lui qui a pris tout votre argent, il l'a placé. Parce que ce sont toujours des tantes paternelles qui font toujours des choses comme ça. C'est à elle qu'on impute toujours ce genre de crime. Et quand vous la voyez ? Mais quand on peut dire que c'est lui qui vous a ensorcelé, vous allez là-bas, vous lui portez main forte, vous faites ce qui est bien. Est-ce que vous pensez que cette tante-là peut faire ce que les gens pensent ? Non, non, nous sommes les amis de nos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Je vous dis, aimez vos ennemis. Mais je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça l'atmosphère que nous avons quand nous entrons dans la présence de Dieu. C'est ce qui manque à l'église. Ce qui manque à l'église, c'est touche d'amour, embi de pardon. Les gens qui vous accablent. Et vous marchez comme un chrétien. Vous avez la bonne humeur. Vous avez la bonne humeur. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un de mauvaise humeur à tout moment. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un de mauvaise humeur à tout moment. Il n'est pas quelqu'un de mauvaise humeur à tout moment. La mauvaise humeur, c'est un signe que vous n'avez pas pardonné votre frère. C'est un signe. Vous n'avez pas pardonné celui qui vous a causé du tout. Je suis dans l'infaillibilité. Non, je lis trois citations, s'il vous plaît. Je vais parler de la mauvaise humeur dans peu de temps. Le reste, nous allons continuer le vendredi. L'influence de la parole parlée de Dieu. Non, non, non. C'est l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Prêcher le 4.4.56. Nous sommes au paragraphe 4. Écoutez ce que le prophète dit. Je vais lire trois citations. Je parle de la mauvaise humeur. Il dit, vous savez, je disais aux jeunes gens, tout à l'heure, en venant ici. En venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. En venant ici, je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Amen. Nous allons dire qu'il nous faut être heureux. Je ne veux pas être heureux. Parce que peut-être, vous savez, des fois, la mauvaise humeur, ça prend beaucoup de couleurs. Ça peut prendre l'air triste. Ça peut prendre l'air fâcheuse, l'air fâché. Ça peut prendre une atmosphère mélancolique, rinculière. Donc, ça prend beaucoup d'atmosphère. Et cela a des retombées sur le visage de la personne. C'est-à-dire que ces émotions-là ont des manifestations physiques. Sur le visage de la personne. Sur le visage de la personne. Donc, la mauvaise humeur, c'est-à-dire qu'on appelle ça... Dieu ne veut pas que nous, vous soyez tristes. Savez-vous ce qui provoque la mauvaise humeur? Ça provoque, ça produit. Et ce drôle d'humeur, c'est l'une de vilaine chose. La mauvaise humeur. Le drôle d'humeur, c'est l'une de vilaine chose. Et elle est née à 60% à peu près. A la base de toutes maladies. Amen. Si vous avez fait un changement, j'ai fait un changement de violence. Il me dit que 60% de toutes les maladies que nous avons sont causées par la mauvaise humeur. Si vous avez fait un changement, je vous ai fait un changement de violence. c'est une crise de colère que vous piquez souvenez-vous c'est une crise de colère souvenez-vous vous ne faites que développer un cancer un illicère ou quelque chose comme cela en faisant cela quand vous vous mettez dans tous vos états contre quelqu'un en disant c'est mettre dans tous les états contre quelqu'un en disant je ne rentrerai plus là je ne rentrerai plus là qu'il attend je vais lui dire les quatre vérités je vais lui dire les quatre vérités je vais lui dire les quatre vérités rappelez-vous c'est vous qui allez payer pour ça je ne rentrerai plus là 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 pourais-aller je ne rentrerai plus là Donc vous comprenez, la première chose, la mauvaise humeur provoque des maladies. Est-ce que vous pouvez dire amen, maintenant la deuxième chose. Votre vie est-elle d'une de l'évangile ? 30 juin 63 soir, paragraphe 150, frère Manama dit ceci, et bien, ne vous disputez pas. C'est ce que nous avons dit, le chrétien ne se dispute pas. Vous voyez, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Tout d'abord, vous savez, vous attristez le Saint-Esprit et vous l'éloignez de vous. Vous êtes-vous, vous êtes-vous, vous êtes-vous. 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 Nous, c'est-ce que vous nous avez un monde, vu qu'ellesamaan te dire. « Je ne fais pas ça ! » 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 « Vous avez eu une expérience avec des mauvaises images, je suis édoueur. » « La personne n'a mis en tête, il ne faut pas que moi » « Je ne fais pas ça ! » « Qui peut dire que tu peux ramener la parole ? » alors vous vous disputez encore et vous vous disputez encore alors que les Saint-Esprit s'envolent c'est vrai la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur l'amour engendre l'amour soyez plein d'amour Jésus a dit à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres voilà l'esprit du Saint-Esprit je parle de cet amour comme l'amour qui pardonne je parle de cet amour comme l'amour je parle de cet amour comme l'amour je parle de cet amour vous ne savez pas pourquoi c'est juste le genre de personnes aimables n'avez-vous jamais vu cela ? ils sont si gentils vous aimez être en leur compagnie ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils mènent par la façon dont ils parlent par leur conversation et puis vous en avez vu d'autres que vous évitez tout le temps que vous vous évitez ils veulent constamment parler de quelque chose de mal parler de quelqu'un vous dites quand il commence vous dites le voilà venir non non le voilà venir il va critiquer quelqu'un il va critiquer quelqu'un le voilà donc il va parler de tel homme il ne fera que raconter des plaisanteries grosses quelque chose au sujet des femmes je ne sais pas tout le temps mais je ne le fais pas je ne sais pas je ne sais pas les oseaux du même peau mais qui sont des frères donc le bouc a une peau de mouton on parle toujours des femmes les jours quand j'avais eu aussi ma petite là quand j'étais là bas moi aussi j'avais comme vous détestez vraiment être en leur compagnie ce sont des braves gens mais ils créent cette atmosphère là non nous devons être des chrétiens avec la bonne humeur pour manifester l'amour qui est dans notre coeur avoir cette puissance cachée pour avoir la capacité de pardonner celui qui vous cause du tort c'est comme le dimanche là quand j'ai fait une brèche pour le foyer quand j'ai fait une brèche pour le foyer j'ai reçu beaucoup de téléphones pasteur vous êtes arrivé au moment qu'il faut pasteur vous êtes arrivé au moment où vous avez vu vous avez vu que vous avez vu veillez traîner là dedans pasteur j'ai vu que vous avez vu ce que vous avez vu mais vous avez vu ce que vous avez vu nous venons à l'église j'ai vu que nous avons vu tout ce que vous avez vu mais il me dit avant de revenir l'autre a dit que pasteur le Saint-Esprit vous a conduit à cette place là quelqu'un d'autre a dit mais comment nous pouvons pardonner pardonner les gens or le foyer c'est ça la particule de l'église que Dieu me donne l'occasion d'entrer dans cette petite ouverture là je voudrais qu'on lise cette citation en étant debout pour commencer nous sommes dans l'âge de l'église de Pergam regardez seulement au tableau en lisant cela puis nous terminons nous allons plus 7 décembre 60 paragraphe 21 essayez de faire quelque chose de bien détail essayez de faire quelque chose de bien et soyez toujours bon n'ayez aucune malice aucune rancine n'ayez aucune racine d'amertine n'ayez jamais de mauvaises pensées dans votre guerre contre elle en France car ça c'est justement là que le diable s'installerà pour manipuler quelque chose Couvrez tout simplement tout avec l'amour divin Confessez Reparez Et faites de bien Acer que vous font de mal Si vous nous faites Jibien Qu'est-ce qui vous font Jibien Les publicains n'en font-ils pas autant? Vous voyez Les péchés Quiconque peut rendre les biens à ceux qui sont bons envers lui Mais soyez bons envers ceux qui ne sont pas bons envers vous Faites du bien à ceux qui ne vous veulent aucun bien Parlez en bien de l'homme qui parle en mal de vous Et c'est ainsi que vous garderez votre cœur libre de toute améritude Aussi longtemps que vous demeurez dans cet amour Prions les seigneurs Que Dieu fasse que cette citation devienne le refrain de notre vie Que cela devienne le socle de notre vie spirituelle Et que Dieu nous aide à arriver à ce stade Nous pouvons dire Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Alors que nous attendons Les cantiques Nous allons prier Nous allons prier Nous allons prier Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501